Musique d'ambiance 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 Salut les petits amis, entrez ! Vous connaissez la maison, maintenant pas de chichi entre nous, vous faites comme chez vous, vous vous installez, vous connaissez le principe On va jouer à des jeux vidéos ensemble Je vous vois que vous regardez les gâteaux Evidemment, vous avez pensé aux gâteaux Je vous rappelle qu'aujourd'hui on va tenter une grande expérience sur nos lives, une très grande expérience de télé interactive, je vous avais demandé de venir avec un sac en papier comme celui-ci, il est peut-être encore temps d'en choper un dans votre cuisine, il n'est peut-être pas trop tard, un sac en papier avec des anses de préférence, et puis des paquets de gâteaux, de gaufrettes, vous voyez alors, je sais pas, il y en a à la noisette, il y en a au chocolat comme vous voulez, celle-ci j'adore, des gaufrettes fourrées Ce mot est dégueulasse Voilà, et tout ça pour jouer à Korimpa, allez venez, je vous amène dans mon antre Je vous emmène dans mon île C'était la chanson de Casimir, souvenez-vous Voilà, allez, on allume la lumière Regardez, cette chambre s'allume de mille feux et nous allons descendre dans mon repère secret Oh là là, Alex, ça va, Alex a failli mourir et il a glissé sur une vieille chaussette je le rangerai la prochaine fois Alex, c'est le monsieur qui cadre Alex Pilote, le génie à l'origine de nos lives tout de même, avec Sébastien Un coup de chapeau à ces petits gars Bon, alors, regardez, on va s'installer ici avec, on va garder les gaufrettes à portée de main pour tout à l'heure, et les sacs en papier également J'ai Korimpa ici J'ai la Nintendo Wii avec la manette de la Wii Vous la connaissez, la manette de la Wii Elle est sensitive, c'est-à-dire qu'on peut la bouger et on dirige des personnages ou en l'occurrence une petite bille c'est le cas de Korimpa aujourd'hui avec cette manette mais pas en appuyant sur des boutons en la dirigeant physiquement dans l'espace Vous allez voir ça tout de suite C'est parti, j'appuie sur le bouton de Korimpa et je vais essayer de vous faire voir quelques petits niveaux Alors, évidemment, comme d'habitude, à l'entraînement c'était super facile et tout allait bien et là, c'est plus compliqué parce que, oui, ici, j'ai un écran géant et c'est la classe mais par contre, c'est pas super facile pour jouer avec des jeux de la Wii donc, ah bah là, je suis dans un niveau secret parce que j'ai ouvert des tas de trucs je suis super fort, en fait, en vrai Voilà, on va partir du premier niveau, du deuxième allez, histoire de commencer un peu fort et regardez, voilà l'endroit où je me trouve je tiens la manette à la main, comme ceci et selon la façon dont je l'incline, ça incline le décor, vous voyez tout simplement, donc il faut que j'arrive à faire rouler cette petite bille jusqu'à l'autre bout du décor hop là juste en inclinant la manette tout simplement c'est assez troublant parce qu'on a vraiment l'impression de sentir la bille quand elle se cogne, ça vibrote un tout petit peu dans la manette alors voilà, il faut être un petit peu plus prudent Aaaaah, je suis tombé et quand je suis tombé, je recommence et quand on tombe dès le deuxième niveau, c'est mauvais signe croyez-moi parce que ça m'arrivait pas tellement sur la télé du haut, on va dire sur une petite télé classique mais là, j'ai foutu le capteur sous l'écran géant et du coup, ça change un petit peu la donne j'espère que je réussirai à vous faire voir tout ce que je voulais vous faire voir alors attention, en plus je tremblote si vous avez la maladie de Parkinson, c'est même pas la peine de compter jouer à ce jeu moi avec mon grand âge, je suis un petit peu limite voilà, sur le côté, vous avez vu, il y a un petit escalier de temps en temps, il y a des petits... comment on appelle ça ? Oh la vache ! J'ai eu un mouvement de panique, je suis désolé des petits cristaux verts qui sont cachés par exemple au bas de l'escalier et qui vous permettent d'accéder à des niveaux secrets je vous en ferai voir tout à l'heure des niveaux secrets si vous êtes sages j'en ai ouvert quelques-uns alors regardez, là ça se complique un petit peu ça devient assez tortueux et ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu comme dans les dessins animés de Bip Bip et le Coyote il y a toujours des espèces de mécanismes un peu curieux là vous avez vu, je viens de passer sur un aimant il y en a un autre un petit peu plus loin regardez comme c'est gracieux la musique est super, on regarde la musique de Titanic hop, je visse le long de l'aimant jusqu'à l'autre bout c'est super relaxant ce jeu en fait je trouve ça super zen j'ai un pote qui dit par contre non on s'énerve tellement quand on n'y arrive pas on a intérêt à mettre la dragonne parce que sinon on jette la télécommande de la wii contre l'écran et c'est pas très compliqué donc pour le moment c'est pas très compliqué vous avez vu, on est qu'au début allez je me concentre un petit peu je vais vous faire voir les premiers niveaux histoire que vous pigez le principe et puis après on changera un petit peu alors regardez là ça se complique il y a du miel qui va me ralentir sur le côté, voilà, qui embourbe un petit peu ma bille et puis il y a des endroits où il y a de l'eau où là ça va glisser un peu plus vite donc il faut être assez attentif mais on dirait un vieux jeu en bois un truc comme ça, super relaxant et je trouve que c'est marrant avec une console de haute technologie comme la wii, d'arriver à sortir des jeux qui sont presque les jeux de notre enfance d'ailleurs pour les fans de jeux vidéo ça vous aura sûrement rappelé des bons souvenirs d'Amiga Marble Madness sur Amiga vous vous souvenez ? on avait une petite bille comme ça et il y avait une forte inertie de la bille qui faisait qu'elle était très difficile à contrôler et pas à l'époque, on avait des manettes normales avec un ou deux boutons on avait pas des manettes sensitives comme aujourd'hui mais c'était déjà rigolo surtout à deux d'ailleurs, Marble Madness c'était très rigolo à deux là le souci c'est qu'on peut jouer à deux donc l'écran est partagé, chacun a sa petite bille mais on ne peut pas musculer l'autre alors que dans Marble Madness on pouvait pucer l'autre pour le faire tomber donc la compétition est moins intéressante c'est juste le premier arrivé à la fin du niveau qui a gagné, c'est tout donc c'est un chouïa moins intéressant en mode de joueur que ne l'était Marble Madness en son temps je vous parle de ça en 86 vous étiez même pas nés alors regardez, là ça se complique un petit peu il y a des ciseaux le long du parcours qui vont me bloquer un petit peu et vous allez voir que le tracé pourquoi pause ? je n'ai rien demandé le tracé se complique quelque peu vous voyez là je ne peux pas passer en plus il faut faire gaffe au rebond vous remarquez qu'il n'y a plus de mur donc ça devient un peu chaud pour certains passages j'essaie de passer quand le ciseau est ouvert c'est à dire pas maintenant et là regardez je suis obligé de tourner la manette comme ça pour pouvoir m'orienter puisque l'inclinaison a changé alors des fois vous allez carrément tourner la manette dans un autre sens ça devient difficile je vais essayer de rester un petit peu concentré et voilà j'étais pas loin de la fin on va changer de niveau un petit peu j'ai noté les niveaux que j'aimais bien on va aller voir le niveau numéro 8 parce que vous allez voir vous allez voir pourquoi alors je dois quitter voilà je sors de là c'est toujours chiant les menus dans les jeux vidéo mais on va pas se taper tous les niveaux dans l'ordre ça serait un petit peu pénible donc je vous ai fait une petite sélection il faudrait que je vous fasse voir aussi qu'on peut sélectionner sa bille là c'est une bille classique comme celle avec laquelle on jouait quand on était petit mais aussi des billes en forme de crapaud qui font un bruit de crapaud quand elle roule des billes en forme de voiture ou de coccinelle qui ont des capacités plus ou moins vite plus ou moins différentes elles vont plus ou moins vite, elles rebondissent plus ou moins elles sont plus ou moins lourdes et tout et la sensation est étonnante alors pourquoi je voulais vous faire voir ce niveau parce que regardez on dirait un plateau d'Awele vous savez ce vieux jeu africain avec un plateau de bois et puis des petits haricots ça me fait penser à ça écoutez la musique, j'ai fermé ma gueule un petit peu vous allez voir comme c'est relaxant c'est vrai que c'est reposant quand je me tais en fait je me rends compte de ça bon voilà c'est pas de la grande musique hein mais c'est quand même agréable moi j'aime beaucoup, ça me détend et en même temps c'est vrai que ça peut être très énervant il y a certains niveaux où ça devient beaucoup plus difficile alors là j'y vais pépère en plus mais vous avez vu qu'il y a un chronomètre et vous avez des médailles or argent bronze en fonction de la rapidité à laquelle vous finissez un niveau oh là faut que je fasse gaffe, regardez il y a un petit canon quand je vous disais que ça me rappelait des mécanismes genre bip bip et le coyote c'est ça que j'aime bien, on tombe dans un canon ça vous balance sur un aimant qui se retourne, qui fait tourner une espèce d'engrenage et tout, il y a plein de petits trucs un peu comme ça c'est ça que je trouve très très malin allez alors attention là ça va devenir de plus en plus difficile, il va falloir que je tienne la manette d'une façon bizarre et vous vous dites mais c'est quoi cette expérience de télé interactive Marcus dont tu nous as parlé, pourquoi tu nous as fait venir avec des gaufrettes avec un sac en papier et tout ça et bien j'y viens chers camarades je finis ce niveau et je pense qu'après on va passer au niveau suivant alors regardez là par exemple il faut que j'aille sur le côté il va falloir que je tourne la manette complètement comme ça voilà pour faire tomber la bille juste de l'autre côté vous avez vu, je suis très fier d'avoir réussi le premier coup et pour finir le niveau il faut que je chope tous les cristaux du niveau 1 j'ai tombé et bien je suis bon pour recommencer pour moi c'est triste allez je recommence et pendant ce temps là le suspense grandit dans vos têtes vous vous dites mais qu'est ce que c'est que cette histoire de télé interactive qu'est ce qu'il va nous faire voilà oh c'est pas mal non voilà c'est la panique comme j'ai réussi à passer le truc après je suis un petit peu en panique voilà on va se mettre là on va renverser la petite bille carrément dans le vide c'est pas ça que je voulais faire je peux y arriver il faut que je me concentre voilà voilà et non à chaque fois je veux y aller et c'est pas le bon moment vous avez vu ça devient difficile en plus on est quand même dans les premiers niveaux c'est pas non plus c'est pas non plus insurmontable voilà ça c'est fait on va passer par là combien il me reste de cristaux ? voilà ça y est là j'ai tous les cristaux il ne me reste plus qu'à sortir le seul problème vous avez vu comment je tiens la manette ? c'est rigolo comme façon de jouer quand même attendez là faut pas que je tombe dans le vide voilà faut que j'attende que ce truc m'amène au bon endroit j'ai eu peur j'ai eu très très peur je ne vous le cache pas voilà on va donc sortir des gaufrettes c'est le moment on va oui vous êtes là on va utiliser ces gaufrettes je vais commencer par celles là qui n'ont pas de marque j'ai bien caché les marques et qui sont des gaufrettes fourrées je pense aux noisettes ah non mais c'est pas encore le bon niveau je suis où ? c'est le prochain niveau encore un tout petit peu de patience je vais faire celui-là vite fait ça devrait bien se passer regardez celui-là est marrant il faut faire des va-et-vient je vais chercher voilà je vais chercher un cristal à un bout et je reviens dans l'autre sens et puis ces espèces de courbes là c'est très très reposant finalement et la musique est toujours aussi agréable vous pouvez manger des gaufrettes pour ce temps-là je vous en voudrais pas trop vous allez comprendre pourquoi tout de suite allez hop je descends par là je vais essayer de pas commettre trop d'erreur c'est quand même dommage donc j'ai peur j'ai cru que j'allais tomber dans le vide ça se voit sur mon visage crispé je stresse un peu c'est pas facile de vous parler en même temps et de rester concentré sur ce truc là regardez je suis sur un espèce de petit chariot quand je pousse par là le chariot bascule et me permet de passer de l'autre côté ça c'est un système qu'on va retrouver tout au long du jeu pour faire bouger des parties du décor pour faire traverser la bille ça y est j'ai tout je sors allez faites péter les gaufrettes à la vôtre donc l'idée c'est de se faire un petit goûter interactif on va manger ensemble on prend cette gaufrette hmmm c'est pas mal j'en ai du chocolat aussi si vous voulez c'est ça nos lives c'est que c'est facile d'être d'une foule on mange de la bise pas terrible des trucs qui font grossir et tout et regardez voilà le niveau fabuleux bien qu'on en rime fort oh la la je vais aller un peu vite on va donner une gaufrette à la main en même temps voilà donc regardez comme c'est interactif je suis dans ce jeu sur des gaufrettes et en même temps je mange des gaufrettes et vous aussi devant votre télé alors est-ce que c'est pas une super expérience interactive ça ? regardez hop je vais monter sur un carré de chocolat j'aurais du vous dire de prendre du chocolat aussi je suis allé dans la cuisine il est encore temps si vous voulez participer à cette grande expérience de télé interactive sur nos lives allez chercher du chocolat dans la cuisine ou des gaufrettes attention oh la la là il faut que j'y aille tout doucement je vais réussir à passer ce niveau vous avez vu les carrés de chocolat du chocolat rose je trouve ça super bizarre voilà voilà je me calme je me calme je maîtrise de soi voilà et j'arrive à la fin du niveau super j'ai bien mérité une petite gaufrette accordée de vous pour que je vous amenez donc on continue en plus je crois pas qu'on a jamais vu les gens faire des missions de télé en se boing franc comme des gourats bien que chez nous qu'on peut faire ça c'est pas du gâteau c'est le nom de ce niveau alors attention cette fois comme vous pouvez le remarquer je suis sur une sorte de bûche avec de la gelée d'orange et je tombe sur des carrés de chocolat blanc en chocolat noir donc si vous avez du chocolat blanc ou du chocolat noir c'est le moment c'est le moment de les manger comme ça vous serez en communion totale avec moi attention encore un petit coup vous entendez les bruits en plus comme c'est réussi oh la vache je suis désolé hein je fais un peu trembler le truc mais c'est pour la bonne cause je suis obligé si je veux arriver à la fin du niveau mon dieu quelle horreur bon une gaufrette pour me réconforter j'ai remporté il recommence du début en plus il faut me rendre pas trop c'est un peu comme les jeux à boire vous savez chaque fois qu'on rate on est obligé de boire un coup bannu chaque fois qu'on rate on est obligé de manger une gaufrette donc au lieu qu'une alcoolique on finit obèse c'est pas beaucoup mieux finalement c'est vrai que normalement le nolak est plutôt anorexique donc c'est très bien ce que je vous fais faire vous faire manger des cochonneries ça pourrait être possible de faire ça avec des légumes mais il n'y a pas de légumes dans ce jeu je pense que ça n'était pas justifié moi je ne fais que des choses qui sont justifiées tomber dans le vide c'est pas très justifié allez une gaufrette c'est reparti c'est pas terrible c'est là elles sont pas terrible alors je vais pas oser vous rire tant c'est celle qui ressemble plus au jeu vous comprenez ce que je dis ou pas ? c'est bon là franchement là oh la gaufrette tombe je vais pas le refaire 400 fois oh si la même gaufrette allez c'est parti la même gaufrette ça va faire comme ça aaaah aaaah c'est parti hmm je vais leur faire changer je suis désolé alors et puis j'ai les doigts qui glissent sur mesure la gaufrette voilà c'est fini allez allez on y va je me suis concentré voilà oh la vache on se fait pour le bout d'un moment c'est un peu ça le problème parce que déjà quand on joue c'est le problème de ce jeu c'est que quand on joue déjà ça c'est tout dans tous les sens et franchement on fait pas le fier mais pour quelqu'un qui regarde quelqu'un qui est spectateur je crois que c'est encore pire et voilà et vous vous êtes spectateur et depuis tout à l'heure à force de secouer ça je pense que je vous fais beaucoup de balle donc petits amis c'est le moment de sortir le sac en papier ah ça c'est la télé interactive merci marcus ah ça va mieux alors surtout ne pas manger ça j'ai fait tomber ma manette tomber ma manette de wii bon on va aller faire un autre niveau parce que là celui là ça commence à bien faire c'est bien cette expérience de télé interactive non vous ne trouvez pas personne n'avait jamais fait ça à la télé je me dis il faut absolument que je le fasse allez on va voir un je vois un niveau qui s'appelle la ronde des gaufrettes franchement j'ai pas le courage rien que le nom on va faire ça qu'est ce que c'est voilà un nouveau niveau la ville spirale infernale oh non en plus je commence vraiment à être malade parce que ça secoue dans tous les sens voilà allez c'est parti pour la spirale infernale allez chez vous tous ensemble dans le sac ça va être terrible voilà alors de temps en temps la caméra se place pas ultra bien ça complique les choses ah voilà un petit aimant alors là carrément il faut mettre la manette dans ce sens là vous voyez ça devient technique il faut pas que je rate ils ont mis des spirales partout les salauds oh la vache et la musique vous entendez ? oh la la j'ai eu chaud là normalement je devais pas survivre à un truc pareil ah oui regardez là ici c'est le petit truc vert dont je vous parlais tout à l'heure je l'ai raté mais ça aurait ouvert un niveau de bonus si vous l'avez chopé bon un autre niveau peut-être on va pas se refaire la spirale 5000 fois qu'est-ce que je voulais vous faire voir des trucs secrets allez oui tiens des trucs secrets je sors de là est-ce que j'ai quand même ouvert des niveaux là j'ai l'air d'une quiche à manger mes gaufrettes et tout mais j'ai pas mal joué à ce jeu et franchement je l'ai trouvé assez réussi alors regardez quand on appuie sur le bouton 2 assez longtemps on voit apparaître des chorimpa secrets on va aller voir le troisième tiens par exemple il est plutôt sympa voilà celui-là vous allez voir on dirait une piste de ski carrément une espèce de petit slalom c'est assez rigolo et franchement à jouer avec la manette c'est vraiment marrant alors bien sûr à chaque fois n'oubliez pas qu'il faut faire le meilleur temps possible c'est à dire qu'il faut récupérer tous les cristaux mais en faisant le meilleur temps voilà alors là par exemple j'ai raté une porte donc c'est mort et puis mon estomac est en train de se rebeller contre ce que je suis en train de faire oh la vache je vais vous dire franchement j'ai répété sur un petit écran et déjà je faisais pas le fier mais là sur le grand je sais pas si le sac en papier va pas vraiment me servir bon bref voilà bravo oui je crois qu'on peut m'applaudir ça va m'applaudir tout seul et nous allons passer au niveau suivant donc ça c'est des niveaux secrets c'est des chorimpa que vous ouvrirez si vous réussissez à faire des temps comme j'ai fait tout à l'heure sans manger des gaufrettes évidemment non mais alors voilà profitons-en pour passer un message de prévention et dire que c'est pas bien de manger que des bonbons que des trucs comme ça et tout ça moi j'étais comme ça avant je mangeais que des bonbons et j'étais tout gros et maintenant je suis un peu moins gros donc si vous voulez devenir comme moi un peu moins gros arrêtez les cochonneries à base de chocolat et de plastique parce qu'il y a quand même beaucoup de plastique dans ce truc là et manger des choses plus saines voilà les enfants c'était le conseil du jour donc vous voyez celui-là ce niveau-là ça fait un peu numéro de cirque il faut passer dans des cerceaux et tout j'ai arrêté celui-là et toujours à chaque fois en temps limité il fallait que j'ai un peu plus d'élan j'ai dit un gros mot on peut un peu sur nos lèvres dire des gros mots il paraît c'est plutôt sympa allez hop voilà et voilà bon allez on change de niveau je voulais vous faire voir quoi on va finir avec un truc joli vous avez vu qu'il y a plein d'environnements différents ce qui est plutôt ce qui est plutôt sympa ça change un peu il y a une ville il y a ce truc un petit peu naturel il y a un truc avec des jouets qui est très joli aussi je vous fais voir les jouets vite fait ouais mais il est dur les jouets je vais encore me vautrer et puis avec mes gaufrettes ça va pas m'aider alors les jouets c'est niveau 31 parce qu'ils sont pas très bien indiqués les niveaux vous voyez il y a pas la photo du niveau donc on va retrouver un niveau précis c'est assez difficile mine de rien voilà et je vais changer de bille tiens je vous ai pas fait voir regardez tout ce qu'il y a comme bille il y en a qu'une au début puis au fur et à mesure vous en ouvrez des nouvelles je vais prendre la bille cochon entendez le bruit que ça fait et ça va faire un petit bruit de cochon quand je vais rouler avec ma bille ceci dit et vu qu'il a des petites oreilles vous voyez ça va un peu dévier ses trajectoires donc ça va pas être très très facile non plus j'adore la musique il fait gruic gruic à chaque fois qu'il lui arrive un malheur par exemple tomber dans le vide il a pas couminé là c'est quand même curieux c'est marrant parce que la manette vibre à chaque fois qu'il y a un choc donc vraiment on a l'impression de jouer avec un vrai jouet en bois et ça c'est vraiment sympa là vous voyez que ça glisse donc je suis extrêmement prudent je fais des tout petits gestes donc après tout le problème c'est d'arriver à faire des gestes précis et en même temps rapides pour pouvoir battre les scores de de rapidité donc c'est quand même assez compliqué là faut que je prenne un peu d'élan vous avez vu qu'il y a une sorte de tremplin voilà et puis regardez ils ont enlevé les murs pour les côtés exprès et là ce petit truc noir c'est un checkpoint je vais me précipiter dessus voilà donc là si je merdouille je reviendrai je repartirai à partir du checkpoint ce qui est plutôt sympa par contre ce qui est pas sympa c'est la forme de ce niveau regardez regardez comment je suis obligé de tenir la manette c'est super troublant et ils ont fait des pans inclinés heureusement qu'il y a eu checkpoint ils ont fait des pans inclinés exprès pour qu'on tombe et ça je trouve que c'est pas très sympa en même temps je suis pas loin de la sortie alors vous avez vu je sais plus combien il y a de niveaux je pense qu'il y en a une quarantaine à peu près plus les niveaux de bonus c'est assez sympa c'est pas un grand jeu hein c'est pas le jeu du siècle mais il est reposant et je trouve que ça exploite bien la manette de la Wii donc c'est toujours sympa quand on a une Wii d'avoir des jeux qui exploitent bien le concept j'en ai marre de tomber dans le vide encore une fois j'y arrivais à la maison ne vous moquez pas mais je suis à la maison je suis à la maison donc j'ai même pas cette excuse j'y arrive à la maison sur l'écran du haut voilà retenez bien cette excuse ce sera ma nouvelle d'excuses c'est j'y arrivais sur l'écran du haut alors que sur l'écran du bas avec les projecteurs dans la tronche la pression des médias tout ça tout de suite c'est beaucoup plus compliqué vous comprenez voilà c'est bien parce que vous je peux vous expliquer ma vie allez on va terminer avec le niveau 41 que j'aime bien c'est une ville la nuit et c'est beau une ville la nuit comme dirait Richard Borrager je vais peut-être pas garder le cochon on va prendre une autre il y en a une avec une petite soucoupe volante un crapaud non un ballon de foot non j'aime pas le foot oh celle là le bonbon les gaufrettes non je peux plus allez pour me faire plaisir la gaufrette j'avoue ça le niveau hexagone de la peur c'est une chanson de Renault ça une vieille chanson hexagone et c'est vrai qu'on a très peur regardez hop voilà je suis tombé dans le trou ils sont où ces hexagones ils me font pas peur qu'ils viennent les hexagones moi j'ai pas peur d'un hexagone oh la vache je me fatigue tout à l'heure j'arrivais mieux au début faut dire que je vais dans des niveaux de plus en plus levé pas très mal de ma part je vais me concentrer moi et ce que vous allez faire vous allez vous concentrer sur votre sac en papier pour ceux que j'ai que j'ai attiré dans cette terrible aventure et qui m'aurait malheureusement suivi et puis voilà surtout concentrez-vous sur la musique écoutez ça on dirait une musique de cabaret j'ai l'impression qu'il y a une dame qui est en train de dresser des petits chiens et qui les fait monter sur des tabourets Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! C'est raté ! Ouais ! Rodriguez ! Bon allez on va répliquer la magie ici quand on est concentré qu'on mange pas des gaufrettes et qu'on parle pas à des millions de gens des milliards qui nous regardent c'est plutôt facile et c'est très très sympa qu'on revient pas je vous le recommande c'est sur oui que ça se passe merci d'être passé à la maison merci d'avoir participé à l'expérience interactive je suis fatigué je recommence merci d'avoir participé à l'expérience interactive des gaufrettes petits amis de No Life on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Ciao ! merci d'avoir regardé cette vidéo !